... Madame, Monsieur, bonsoir. Ce n'est plus le vent du changement qui souffle sur l'Allemagne de l'Est, mais une véritable tornade. Trois chiffres donnent la mesure des événements incroyables qui se déroulent là-bas. La police d'Allemagne de l'Est, un pays qui compte, je vous le rappelle, 17 millions d'habitants. La police donc a déjà délivré au total 2,7 millions de visas aux citoyens est-allemands désirant se rendre à l'ouest. Depuis l'ouverture de la frontière entre les deux Allemagnes, vendredi soir, plus de 600 000 Allemands de l'Est sont passés de l'autre côté du rideau de fer, soit en moyenne 10 000 par heure. Il y a 24 ans, l'Allemagne, mais aussi l'Europe et probablement le monde entier, vivait un jour historique, la chute du mur de Berlin. Plus qu'un mur, c'est une frontière politique, idéologique et humaine qui s'ouvre. Les Allemands appelleront cela, dit 22, le tournant. Nous allons revenir sur ce jour précis du 9 novembre 1989 avec notre invité qui a assisté à l'événement en tant que spectateur et commentateur. C'est Philippe Dessin. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Ce jour-là, vous couvrez l'événement pour FR3 et vous allez être le premier journaliste français à annoncer la chute du mur de la honte. Rappelez-nous peut-être le contexte. Quelques mois auparavant, la Hongrie avait déjà ouvert son rideau de fer. Oui, c'est ça. Quelques mois plus tôt, en effet, le rideau de fer entre la Hongrie et l'Autriche se détricote en quelque sorte et des gens commencent à fuir, à passer. Donc, on voit bien que dans cette Europe centrale-orientale, il se passe des choses. La lecture que nous avons, les journalistes de ma génération, c'est que l'Union soviétique de l'époque ne laissera pas faire que quelque chose, comme Budapest, quelque chose va se passer, qu'il y aura une reprise en main. Et puis, il y a une agitation qui, vous le savez, gagne l'Allemagne de l'Est avec des changements de dirigeants politiques, avec une très forte instabilité sociale, économique, etc. Et bref, on sent que quelque chose est en train de se reproduire jusqu'à ce jour où, effectivement, je présente le journal à l'époque de FR3, de Choir 3, et où je suis à l'antenne au moment où ça se passe. Je n'en tire aucune. C'est simplement que c'est à ce moment-là. Et alors, qu'est-ce qui se passe-t-il ? Les heures qui précèdent la chute du mur, quel va être le déclencheur ? C'est une conférence de presse. Oui, mais ça, on le sait rétrospectivement. C'est-à-dire qu'il y a effectivement un apparatchik, Chabowski, qui fait une conférence de presse, et qui, un journaliste italien, demande quand est-ce que ça s'ouvre, quand est-ce qu'on peut passer par tous les points extérieurs du pays. Et lui va prononcer cet adverbe immédiatement, j'imagine. Immédiatement. Ça veut dire que, dans sa phrase, dans sa réponse, il indique que le mur n'existe plus. Sauf que c'est très peu couvert en Europe, cette conférence de presse. On s'attend à quelque chose d'assez classique. On n'a pas les moyens, on en reparlera peut-être, de direct qu'on aurait aujourd'hui. La couverture médiatique serait totalement différente. Bref, on se demande, au moment de prendre l'antenne, ce qui est en train de se passer. On a changé de conducteur, donc de menu du journal, dix fois dans la journée. On a refait des encadrés, des rappels des invités. On ne sait pas bien ce qui se passe. Et il y a le générique. Et il faut bien prendre l'antenne, sans avoir une vue globale de ce qui est en train de se produire. Les Allemands eux-mêmes ne sont pas sûrs. Ils entendent ce mot immédiatement, mais ils ne sont pas sûrs de comprendre que c'est l'ouverture du mur. Ils voient un apparatchik un peu gris, le Pochabowski, ancien journaliste, ancien journaliste et futur journaliste. Il reprendra le métier pour avoir fait de la prison. Voilà, répondre un peu à l'attes, à l'arracher, à des questions de ce genre. On peut sortir par tous les points du pays, dit-il. J'imagine qu'on peut le faire immédiatement. Le « j'imagine » atténue beaucoup la portée, évidemment. Et puis, on est en train de se demander si des chars vont arriver, si le mur va s'ouvrir sous la pression populaire, si des déclarations vont être faites à Moscou ou ailleurs. Il ne se passe rien, à part, peu à peu, une ouverture physique de ce mur. Absolument. Et c'est là que des milliers de Berlinois de l'Est se pressent, finalement, au point de passage, sous la pression de la foule, justement, vous le disiez, un point de passage est ouvert aux alentours de 23h30. Que voyez-vous ? Que ressentez-vous à ce moment-là ? La conférence de presse, on saura rétrospectivement que ce fameux mot immédiatement est prononcé à 18h57, donc un peu avant 19h. Moi, je prends l'antenne vers 22h, à peu près dans ces eaux-là, sans avoir connaissance de cette conférence de presse. Et on a le sentiment qu'au fond, le mur s'effondre sous une pression populaire incontrôlable et incontrôlée par le politique, et qu'il n'y a pas eu... D'ailleurs, quand on voit... Moi, je suis de la génération qui a vu construire, j'étais tout enfant, mais le mur de Berlin, il tombe, j'allais dire, lamentablement. Il n'y a pas une décision politique de dire, bon, on ouvre, nous ne décidons que par Wolf, qui était à l'époque président de la République, qui aurait pu prononcer cette phrase. Non, on a le sentiment que c'est la pression populaire qui fait tomber le mur, ce qui est très beau aussi. Mais il n'y a pas... On ne voit pas, en tout cas, de décision politique. Donc, on se dit, c'est extraordinaire, mais on est sidéré, et on ne comprend pas qu'il y a eu une autorisation, en quelque sorte. Une validation politique, forcément, au plus haut niveau. On saura ensuite que Moscou a autorisé. Donc, on assiste... Moi, je présente le journal, autant comme spectateur de cette image du monde, que comme quelqu'un qui a du recul, qui structure, qui organise un journal. Tel n'est pas le cas à ce moment-là. Oui, vous subissez l'événement. À ce moment précis, que se passe-t-il de l'autre côté du mur ? Est-ce qu'à l'Ouest, on comprend ce qui se passe ? Est-ce qu'il y a des Allemands de l'Ouest qui attendent de l'autre côté du mur ? Oui, il y a déjà beaucoup de... Effectivement, beaucoup de moins. Il y a une très forte agitation populaire. Ça, on le sait depuis quelques heures, même si on n'a pas toutes les images en direct. On voit bien qu'il y a une attente des deux côtés du mur, que les Allemands de l'Ouest sont en train d'applaudir, que des musiciens viennent, bref, qu'il y a une forte agitation. Et que de l'autre côté, on se masse au point de passage. On sait que le rideau de fer dont on parlait au début de l'entretien n'est plus du tout étanche. Que bref, la RDA est en train de se déliter, de se décomposer sous nos yeux. Mais le symbole de ce mur, moi qui avais toujours vécu avec, si je puis dire, un monde structure en deux, Est-Ouest, que ce mur se délite sous nos yeux, c'est quelque chose d'absolument sidérant, d'inattendu, d'incompréhensible. Et donc, pour des journalistes, d'inexplicable à ce moment-là. Rappelons ce que c'était. Ce mur, ce n'était pas seulement un mur. Il y avait tout un dispositif militaire très complexe. En fait, c'était deux murs de 3,6 mètres de hauteur, plus de 300 mers à d'or, 14 000 gardes, 600 chiens et des barbelés. Des Allemands sont morts pour avoir tenté de le franchir. Et d'ailleurs, il n'y a pas de bilan officiel. On ne sait pas vraiment. Non, on ne sait pas. J'ai refait pour le 20e anniversaire une émission sur place. Évidemment, on n'a pas de bilan. On sait simplement, on a quelques images fugaces de gardes frontières, d'Allemands, qui essaient de passer au péril de leur vie. Certains sont abattus, d'autres vont se noyer. Il y aura dans le fleuve, il y a des mines, il y a des choses de ce genre. Bref, il y a un hermétisme qui montre que deux mondes cohabitent et qu'on n'a pas le droit de passer d'un côté à l'autre. Toute une organisation militaire qui a nourri la littérature, le cinéma, l'imaginaire, le travail des spécialistes et des journalistes, tout ceci est constitué en deux blocs, en deux mondes, devrais-je dire. Et là, justement, on se dit, mais jusqu'où ça va aller ? Dans l'incapacité totale de l'expliquer à nos téléspectateurs à ce moment-là. Et alors, c'est un moment extrêmement tendu au moment de la chute du mur. Ça aurait pu finir en bain de sang. Finalement, ça se passe à peu près calmement. Comment on l'explique ? Ils ont été pris de court, les gardes frontières eux-mêmes ? Je pense que tout le monde est pris de court. Les Allemands de l'Est sont pris de court par l'autorisation, en quelque sorte, que les soviétiques ont donnée. On sait que Wigan avait dit plus tôt que M. Gorbatchev détruisez ce mur. Et donc, tout le monde est un peu entraîné. C'est-à-dire que l'Allemagne de l'Est se dit qu'on n'a pas le feu vert pour intervenir. Les gardes frontières n'ont pas de mandat clair pour empêcher cela. Il y a eu la conférence de presse de Chabowski qui a quand même fuité et qui donne le message. Bref, on a le sentiment qu'on dirait aujourd'hui, je le mets entre guillemets, une sorte de bordel, une sorte de monde qui se délite, qui se détricote, mais sans qu'il y ait un architecte ou un décisionnel politique fort qui ait dit, à un moment donné, on va faire ça. Que ce soit un type du politbureau qui dise, j'imagine que dès maintenant on peut passer, le j'imagine montre bien le côté extrêmement improvisé apparemment. C'est la pression populaire, l'insupportation qu'il y a à ce moment-là dans les pays d'Europe centrale-orientale qui vont peu à peu rejoindre d'ailleurs l'Europe. Cette insupportation de ce monde-là qui va faire que le mur, il se délite parce que les peuples n'en veulent plus. Un grand moment de confusion. Si je vous demandais de compléter cette phrase, le 9 novembre 1989, c'est le jour où ? Que diriez-vous, M. Dessin ? Rétrospectivement, c'est le jour où prend fin pour moi le XXe siècle. Les historiens parlent d'un court XXe siècle qui commence en 1914, on le célèbre actuellement, le centenaire. Un autre monde va naître après le mur, c'est-à-dire qu'après 1989, il n'y a plus de blocs face à face. Il y a un monde, comme on dit, multipolaire, il y a le terrorisme, il y a des nouveaux acteurs. C'est un monde complètement différent. C'est un autre monde qui commence ce jour-là. Avec de nouveaux ennemis. Merci beaucoup, M. Dessin, d'avoir été mon invité. L'information continue sur LCI. L'information continue sur LCI. – Sous-titrage FR 2021